Je ne sais pas si vous le savez, il y a un style de vidéo sur la chaîne qui est beaucoup moins vu que les autres, ça s'appelle Monde, c'est une espèce de vidéo de voyage ou alors une espèce de vlog culturel dans laquelle je concentre absolument tout mes skills en montage et tout mes skills en écriture, du coup ça plaît bien et on me pose souvent la question, est-ce que c'est toi qui flimme tout ? Est-ce que c'est tout ton matériel ? Et on va répondre à tout le monde une bonne fois pour toutes, oui, avec la vidéo setup la plus exhaustive du YouTube game français. On va faire ça en plusieurs parties et on va commencer par le software. Alors c'est Léo qui va être content mais j'ai toujours été habitué à bosser sur iMac, enfin sur Mac en général, là c'est un 21 pouces, je m'en sers depuis à peu près un an et demi, il bombarde bien et du coup je sais qu'il y a une espèce de double école dans le montage, il y a ceux qui sont fans premières et ceux qui sont fans final cut, désolé, je suis sur final cut et arrêtez de me faire chier tous les mecs premières, il y en a marre, ok, de votre sec de merde, je trouve ça aussi intuitif, si c'était même plus intuitif, on fait à peu près les mêmes choses et j'ai jamais fait de montage sur première, donc si je devais changer c'est comme réapprendre à faire du vélo et non. Sinon vous l'aurez remarqué dans les vidéos, je blinde effectivement de plein d'effets qui ne sont pas forcément tous dans Final Cut de base, je peux prendre par exemple la suite Universe, c'est de là que vient l'aberration chromatique, que viennent tous les effets de glitch. Sinon il y a un site que j'adore, autrement au niveau des effets, vous pouvez aller checker, vous trouverez plein de trucs, honnêtement vous pouvez vous y perdre genre des heures, c'est Pixel Film Studio, c'est genre des plugins déjà préfets qui te simplifient la vie, que tu achètes pour pas très cher et ça aussi j'en ai une myriade. Voilà donc ça c'est tous les plugins que je fous sur Final Cut. Autant je me sers de l'iMac pour faire du montage, autant j'ai autre chose qui me sert pour l'écriture et c'est souvent plus pratique, c'est un Macbook Air, en réalité j'ai commencé le montage là-dessus aussi jusqu'à ce que j'investisse dans quelque chose de plus gros, parce que concrètement monter des chronos là-dessus c'était juste un suicide, et du coup je m'en sers très souvent juste pour relire mon texte, écrire en général quand je suis dans les transports, le train entre autres, c'est vraiment genre trop bien, c'est ultra pratique d'avoir un truc super léger à se trimballer, et sur lequel aussi on a le même logiciel que sur le gros PC pour pouvoir transvaser les projets si jamais on veut bosser un peu à distance. Non top, vraiment un PC portable assez puissant, là c'est un Macbook Air, c'est pourri mais ça fait le taf. Et là je sais qu'il y en a qui vont se dire mais attends tu bosses sur Mac, t'es sur Apple, alors que la chaîne parle à moitié de jeux vidéo, en fait ouais, c'est parce que je bosse aussi avec Shadow, alors je sais pas si vous connaissez en gros c'est du cloud computing, c'est-à-dire que tu lances une application, et pour peu que t'as internet pas trop dégueulasse, en gros tu vas pouvoir avoir accès à un ordinateur à peu près partout, honnêtement je sais que la plus grosse peur que les gens peuvent avoir vis-à-vis de ça, c'est juste que ça marche pas et que ça rame comme pas possible, honnêtement j'étais ultra sceptique vis-à-vis de la latence du truc, je me disais que ça n'allait jamais marcher jusqu'à ce qu'ils me contactent, du coup maintenant je travaille avec eux, franchement pour peu que t'as internet pas trop dégueulasse, ça bombarde bien, il y a aucune latence, moi je m'en sers pour des PUBG, honnêtement ça marche mic'en, donc si je peux vous le recommander, honnêtement allez-y, du coup j'ai un code, c'est si mon piège tout attaché, je vous mets ça, vous aurez 10€ de moins le premier mois, et ça vous permettra de vous forger un avis, voilà, du coup c'est comme ça qu'avec des ordinateurs Mac, moi je joue aux jeux vidéo. Bon on va commencer à parler de ce qui est réellement intéressant, le cœur du matos, du coup je vais vous chercher ça, je sais pas si vous connaissez ce sac, c'est le Low Pro Tactics 450, c'est Peter MacKinnon qui en a parlé dans une de ses vidéos, un bon pote de Geisy Neistat, et voilà tout ce qu'il peut contenir. Donc on a une poche sur le dessus, bien pratique pour accéder facilement genre au GH5 ou à n'importe quel appareil que vous voulez mettre, ici il y a de quoi mettre une carte SD, et là votre portefeuille, les stylos, enfin une poche un peu touche-à-tout. Sur les côtés respectivement, un endroit pour mettre les cartes de transport, peu importe, une petite batterie portable si besoin. Là j'ai rajouté de quoi mettre une petite bouteille, ici c'est une marque italienne qui fait des bouteilles Thermos, vraiment utile. De l'autre côté, de quoi attacher vos clés, et ici pareil, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut avec la technologie MOL, et du coup j'ai juste mis un adaptateur. J'ai calé absolument tous les chargeurs dont j'ai besoin dans ce sac aussi, comme ça je suis indépendant en toutes circonstances, j'ai pas à me dire ah là là j'ai plus de batterie machin, je pourrais les recharger n'importe où. D'autant plus que vous l'avez vu, je me suis pris en plus un adaptateur lorsque je suis pas dans des pays qui ont les mêmes prises que moi. A part ça, dans mon sac, je trouve toujours la place pour caler un disque dur externe. Celui-là il fait à peu près 1 Tera si je dis pas de bêtises. Et c'est juste l'essentiel, parce que sur tes ordinateurs, t'auras jamais la place en général de stocker toutes tes vidéos, surtout si c'est de la 4K, ça pèse une tonne. Bon sinon, directement sur le dos, on a trois poches dans lesquelles j'ai globalement calé des câbles. Dans la plus grosse, on va trouver en gros le câble de l'iPhone, le câble pour mon disque dur et puis des piles aussi pour le H4N parce qu'il marche qu'avec ça. Sur celle-ci en haut, on va trouver genre tous les câbles qui vont me servir, notamment pour le drone ou même pour du micro USB tout simple. Et dans l'autre, il y avait pile la place pour que je cale les filtres ND pour le drone et puis une clé USB parce que ça sert toujours. Et puis si tu désiques juste là, en gros, genre tu peux mettre ton ordinateur, moi je l'ai mis dans une autre housse pour le protéger encore plus, mais c'est ultra résistant, il est bien protégé contre ton dos. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du sac. Non, en vrai, c'est une tuerie, j'en suis ultra content et ultra indépendant quand t'as ça sur ton dos avec tout ton matos dedans. En réalité, là, tout ce que je vous présente aussi, c'est l'essentiel de mon setup pour 2018, 2019 et à venir. Mais toute la chaîne se traduit en une relique, celle-ci. Je l'ai revendue en fait, mais avant j'avais un Canon 700D, quasiment l'intégralité de ce que vous avez vu, c'est fait au Canon 700D. Et j'avais beaucoup cet objectif, j'avais un 50mm et ça, ça c'est un VAT 405 qui ouvre à F4 et du coup, c'est le dernier truc qu'il en reste. Parce qu'aujourd'hui, j'ai bien investi et je filme avec ça. Alors, c'est ultra connu dans le YouTube game. De toute façon, il y a deux appareils photos aujourd'hui qui se battent. C'est le Sony A7S II et celui-ci, donc c'est un Lumix Panasonic GH5. J'ai pris le GH5 et pas le GH5S parce que le GH5 a une stabilisation intégrée qui n'est plus dans le S. Bref, c'est un joli jouet. J'ai deux optiques avec celle-ci qui est donc une 12-35 qui ouvre à 2.8 et l'autre qui est du coup une 3500 pour compenser et qui ouvre à 2.8 aussi. En vrai, le GH5, c'est juste une tuerie, ça filme en 4K. Moi, j'ai pris le V-Log, le V-Log est séparé, il coûte 100 euros. Ça vous permet de faire des images ultra flat qui, en vrai, servent bien lorsqu'il est question de faire de la colorimétrie. Non, quoi vous dire de plus à part qu'il est vraiment spécialisé, selon moi, plus vidéo. Honnêtement, c'est ultra intuitif, ça marche super bien. Non, en vrai, le GH5 de chez Panasonic, valeur sûre si vous avez un peu d'argent à investir. Alors, autrement, quand tu filmes en extérieur, il y a un truc qui est grave pratique, c'est d'avoir un filtre ND. Et en plus, tu peux en avoir un filtre ND progressif qui te permet d'avoir plusieurs variables d'un coup. Celui-là, c'est un de la marque Oya qui, honnêtement, ça fait complètement le taf. Il a été fait au Japon et c'est un 58 mm. L'avantage, en fait, c'est que mes deux objectifs pour mon GH5 sont tous les deux de 58 mm de diamètre. Du coup, je peux le réutiliser pour les deux n'importe quand. Mais le vrai bébé, c'est lui. Le Mavic Pro de chez DJI. Le meilleur drone existant sur le marché, rapport qualité-prix, taille, selon moi. DJI, de toute façon, c'est pas compliqué. Ils sont arrivés sur le marché. Ils ont juste tué l'intégralité de la concurrence. Parrot ont du mal à suivre. Tous ont du mal à suivre. Celui-là, il est pratique. Il est compact. T'en fais ce que tu veux. Tu le mets dans n'importe quel sac. Moi, il rentre très bien dans le mien. Il a une autonomie d'à peu près une demi-heure par batterie. Il va à peu près 7 km de distance. Il monte à 500 mètres de haut à partir de là où tu l'as fait décoller. Non, réellement, un monstre. Il filme en 4K. Il filme en 1080p. Le drone que vous voyez dans toutes les vidéos, c'est tout le temps celui-là. J'en suis pas déçu du tout. Il a voyagé avec moi partout. J'ai jamais eu de problème. Vraiment, s'il y a un drone dans lequel investir, pour peu que vous voulez faire de la vidéo un peu quali, c'est celui-là. Pour le drone, j'ai pris des filtres ND. J'ai directement pris ceux de la marque DJI. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent des Polar Pro, notamment. Mais écoutez, ceux-là, honnêtement, ils font largement l'affaire. Il y a plusieurs intensités dans la même boîte. Il y a le 4, le 8, le 16 et le 32. Honnêtement, les trois quarts du temps, je suis au 16. Ça te permet de pas avoir tout le temps le ciel ultra cramé. Et je m'en suis beaucoup servi, notamment dans la vidéo de San Francisco. Tous les plans de coucher de soleil, si j'avais pas eu les filtres ND, ils auraient été complètement foirés. Et évidemment, ce qui compte aussi à fond dans les vidéos, sûrement des fois même plus que la vidéo en elle-même, c'est le son. Alors, je déteste la réverbération. C'est genre mon pire ennemi. Du coup, j'utilise deux trucs tout le temps. Ça, ça s'appelle un Reflection Filter. Tu mets ton micro juste là, tu parles. Et en gros, ça coupe le son. En tout cas, ça coupe la réverb. Et ça, c'est un filtre anti-pop. Ça évite d'avoir des pe-pe-pe et te-te-te sur tes bancs de son. Du coup, les deux combinés, ça marche très bien lorsque tu veux faire une voix off un peu propre. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les derniers LGV sont entièrement doublés avec ça. Et ça se crame pas du tout. La marque de ce Reflection Filter, c'est Vicoustic. Alors honnêtement, j'y connais que dalle. Juste, il m'avait l'air pas trop dégueulasse et il fait large le taf. Sinon, lorsqu'il est question d'enregistrer de la voix, ça se passe toujours avec ça. Le Zoom H4n pour la voix off, juste je parle directement comme ça. Autrement, il y a des prises pour y mettre un micro HF. Donc en gros, un micro cravate que je glisse dessous, que je mets ici avec du gaffeur. Et après, je parle. Une fois que c'est un peu réglé, ça marche très bien. Mon micro cravate, c'est le Sunnizer MKE 1.4 que j'ai réussi à me démerder à avoir vers 100 euros à peu près. Et honnêtement, ça fait carrément le travail. Tu combines ça avec deux ou trois plugins pour annuler la reverb et tes royales, ça marche très très bien. Et le Zoom H4n, pareil, 250 euros. C'est ultra intuitif, ultra simple d'utilisation. C'est très bien et ça capture surtout avec plein de formats différents. Non, vraiment, dès que vous avez à investir un peu d'argent dans du matos, son pratique, et pas non plus qui coûte une fortune, le Zoom H4n fait largement l'affaire. Je vous ai à peu près présenté l'intégralité de ce que je vais utiliser pour la chaîne sur les prochaines années. Maintenant, il faut aussi vous mettre en tête que tout ça n'est absolument pas nécessaire si vous voulez commencer à faire de la vidéo. Preuve en est, c'est horrible, mais j'ai commencé à l'iPhone 5S, caméra frontale posée sur une étagère. Tout ça, selon moi, c'est le meilleur setup actuellement si vous avez un tout petit peu de budget, si vous voulez vraiment vous mettre sur YouTube à faire un truc ultra cali. Mais en aucun cas, c'est complètement nécessaire. Tout ce que je peux vous encourager, c'est que peu importe le matos que vous avez, si jamais vous décidez de faire de la vidéo, c'est de vous lancer et juste d'utiliser votre matériel d'une manière créative. Et là, ça fera toute la différence quoi qu'il arrive. Sur ce, je n'ai plus trop de conneries à vous raconter. Du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sinon, avant de vous quitter, il y a aussi un truc qui me semble évident. Mais souvent, sur les vidéos, j'ai un chef opérateur, Sébastien Aperet. Vous l'avez peut-être déjà aperçu à droite à gauche. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Il m'a beaucoup, 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 beaucoup appris. Ça ne vous coûtera jamais rien de demander de l'aide à qui que ce soit. Vous pouvez load anything from clothing to equipment. Anything we need.